Jérémie, chapitre 21 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Cédésias lui envoya Pascure, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Masséja, le sacrificateur, pour lui dire, Consulte pour nous l'Éternel, car Nébuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ces miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit, vous direz à Cédésias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains, et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Cédésias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nébuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée. Il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au Chaldéen qui vous assiège, aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, Sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures, Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. Jérémie, chapitre 22 Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda, et là, prenons cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, Qui es assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs, et ton peuple, Qui est entré par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car, si vous agissez selon cette parole, Les rois assis sur le trône de David Entreront par les portes de cette maison, Montés sur des chars et sur des chevaux, Eux, leurs serviteurs et leurs peuples. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galahad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville Et elles se diront l'une à l'autre Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ? Et l'on répondra Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Chalum, fils de Josias, roi de Juda, Qui régnait à la place de Josias son père et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif Et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice Et ses chambres par l'iniquité, Qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, Et qui s'y fait percer des fenêtres la lambrise de cèdre Et la peinte en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne mangeait-il pas, ne bugeait-il pas ? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître ? dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, Pour répandre le sang innocent, et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur Yoïakim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant, hélas mon frère, hélas ma sœur. On ne le pleurera pas en disant, hélas Seigneur, hélas sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie. Élève ta voix sur le basan. Crie du haut d'Abarim. Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion. À cause de toute ta méchanceté, toi qui habites sur le Liban, qui a ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. « Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Yéconia, fils de Yoïakim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là, je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfantée, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Yéconia ? Est-il un objet auquel on n'attache aucun vri ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Jérémie, chapitre 23 Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les pèteront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospèrera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultères, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courtent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtirai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole ? Qui a prêté l'oreille à sa parole ? Qui l'a entendu ? Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voix, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près ? dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur ? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment ? dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demandent quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel, et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel ». Je le châtirai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, « Qu'a répondu l'Éternel ? » « Qu'a dit l'Éternel ? » Mais vous ne direz plus « Menace de l'Éternel » car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel désarmé, notre Dieu. Tu diras au prophète « Que t'as répondu l'Éternel ? » « Qu'a dit l'Éternel ? » Et si vous dites encore « Menace de l'Éternel », alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot « Menace de l'Éternel » quoi que j'ai envoyé vers vous pour dire « Vous ne direz pas « Menace de l'Éternel » » à cause de cela « Voici, je vous oublierai et je vous rejetterai vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères je vous rejetterai loin de ma face je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Jérémie chapitre 24 L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posées devant le temple de l'Éternel après que Nébuchadnezzar roi de Babylone eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Iéconia fils de Yoïakim roi de Juda les chefs de Juda les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues comme les figues de la première récolte et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit « Que vois-tu Jérémie ? » Je répondis « Des figues » « Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël comme tu distingues ces bonnes figues ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Judas que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Cédécias, roi de Judas, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Jérémie, chapitre 25 La parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Judas, la quatrième année de Yoïakim, fils de Josias, roi de Judas. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Judas et devant tous les habitants de Jérusalem en disant Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Judas, il y a vingt-trois ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser par mieux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante et dix ans. Mais lorsque ces soixante et dix ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations, car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Le Dieu d'Israël prend de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancèleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. à Jérusalem et aux villes de Juda à ses rois et à ses chefs pour en faire une ruine un objet de désolation de moquerie de malédiction comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon roi d'Égypte à ses serviteurs à ses chefs et à tout son peuple à toute l'Arabie à tous les rois du pays d'Utz à tous les rois du pays des Philistins à Ascalon à Gaza à Écron et à ce qui reste d'Asdod à Edom à Moab et aux enfants d'Ammon à tous les rois de Tyre à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer à Dédan à Théma à Buse et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert à tous les rois de Zimri à tous les rois des Lames et à tous les rois de Médie à tous les rois du Septentrion proches ou éloignés aux uns et aux autres et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre et le roi de Checchac boira après eux tu leur diras ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël buvez enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire dis-leur ainsi parle l'éternel des armées vous boirez car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué je commence à faire du mal et vous vous resteriez impuni vous ne resterez pas impuni car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre dit l'éternel des armées et toi tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras l'éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte il fera retentir sa voix il rugira contre le lieu de sa résidence il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre car l'éternel est en dispute avec les nations il entre en jugement contre toute chair il livre les méchants aux glaives dit l'éternel ainsi parle l'éternel des armées voici la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre ceux que tuera l'éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre ils ne seront ni pleurés ni recueillis ni enterrés ils seront comme du fumier sur la terre gémissez pasteurs et criez roulez-vous dans la cendre conducteur de troupeaux car les jours sont venus où vous allez être égorgés je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix plus de refuge pour les pasteurs plus de salut pour les conducteurs de troupeaux on entend les cris des pasteurs les gémissements des conducteurs de troupeaux car l'éternel ravage leur pâturage les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'éternel il a abandonné sa demeure comme un lion sauce à tanière car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère Jérémie chapitre 26 au commencement du règne de Yoïakim fils de Josias roi de Judas cette parole fut prononcée de la part de l'éternel en ces mots ainsi parle l'éternel tiens-toi dans le parvis de la maison de l'éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Judas viennent se prosterner dans la maison de l'éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire n'en retranche pas un mot peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions tu leur diras ainsi parle l'éternel si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté alors je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre les sacrificateurs les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ses paroles dans la maison de l'éternel et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple les sacrificateurs les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant tu mourras pourquoi prophétises-tu au nom de l'éternel en disant cette maison sera comme silo et cette ville sera dévastée privée d'habitants tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'éternel lorsque les chefs de Judas eurent appris ces choses ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'éternel alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi au chef et à tout le peuple cet homme mérite la mort car il a prophétisé contre cette ville comme vous l'avez entendu de vos oreilles Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple l'éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues maintenant réformez vos voix et vos oeuvres écoutez la voix de l'éternel votre Dieu et l'éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous pour moi me voici entre vos mains traitez-moi comme il vous semblera bon et juste seulement sachez que si vous me faites mourir vous vous chargez du sang innocent vous cette ville et ses habitants car l'éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes cet homme ne mérite point à la mort car c'est au nom de l'éternel notre Dieu qu'il nous a parlé et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias roi de Juda et ainsi il disait à tout le peuple de Juda ainsi parle l'éternel des armées Sion sera labouré comme un champ Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt Ézéchias roi de Juda et tout Juda l'ont-ils fait mourir ? Ézéchias ne craignait-il pas l'éternel ? N'applora-t-il pas l'éternel ? Alors l'éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux et nous nous chargerions notre âme d'un si grand crime ? Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'éternel Uri fils de Chameja de Kirjac-Géharim il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie le roi Yo-Yakim tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir Uri qui en fut informé eut peur prit la fuite et alla en Égypte le roi Yo-Yakim envoya des gens en Égypte Elmatan fils d'Akbor et des gens avec lui en Égypte ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Yo-Yakim qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple cependant la main d'Akikam fils de Chafan fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort Jérémie chapitre 27 au commencement du règne de Yo-Yakim fils de Josias roi de Juda cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots ainsi m'a parlé l'Éternel fais-toi des liens et des joues et mets-les sur ton cou envoie-les au roi des Dômes au roi de Moab au roi des enfants d'Amon au roi de Tyre et au roi de Sidon par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Cédésias roi de Juda et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël voici ce que vous direz à vos maîtres c'est moi qui ai fait la terre les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu et je donne la terre à qui cela me plaît maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nébuchadnezzar roi de Babylone mon serviteur je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti toutes les nations lui seront soumises à lui à son fils et au fils de son fils jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent si une nation si un royaume ne se soumet pas à lui à Nébuchadnezzar roi de Babylone et ne livre pas son coup aux joues du roi de Babylone je châtirai cette nation par l'épée par la famine et par la peste dit l'Éternel jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main et vous n'écoutez pas vos prophètes vos devins vos songeurs vos astrologues vos magiciens qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone car c'est le mensonge qu'il vous prophétise afin que vous soyez éloignés de votre pays afin que je vous chasse et que vous périssiez mais la nation qui pliera son coup sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise je la laisserai dans son pays dit l'Éternel pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias roi de Juda pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez pourquoi mourriez-vous toi et ton peuple par l'épée par la famine et par la peste comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone car c'est le mensonge qu'il vous prophétise je ne les ai point envoyés dit l'Éternel et ils prophétisent le mensonge en mon nom afin que je vous chasse et que vous périssiez vous et les prophètes qui vous prophétisent j'ai dit au sacrificateur et à tout ce peuple ainsi parle l'Éternel n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent disant voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone car c'est le mensonge qu'il vous prophétise ne les écoutez pas soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes de la mer des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville qui n'ont pas été enlevés par Nébuchadnezzar roi de Babylone lorsqu'il emmena captifs de Jérusalem à Babylone Yéconia fils de Yoïakim roi de Juda et tous les grands de Juda et de Jérusalem ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai dit l'Éternel où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu Jérémie chapitre 28 dans la même année au commencement du règne de Cédécias roi de Juda le cinquième mois de la quatrième année Hanania fils d'Azur prophète de Gabaon me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël je brise le joug du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar roi de Babylone a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone et je ferai revenir dans ce lieu dit l'Éternel Yéconia fils de Yoïakim roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone car je briserai le joug du roi de Babylone Jérémie le prophète répondit à Hanania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel Jérémie le prophète dit Amen que l'Éternel fasse ainsi que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'ils fassent revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre le malheur et la peste mais si un prophète prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel Alors Anania le prophète enleva le jou de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa Et Anania dit en présence de tout le peuple Ainsi parle l'Éternel C'est ainsi que dans deux années je briserai de dessus le cou de toutes les nations le jou de Nébuchadnezzar roi de Babylone et Jérémie le prophète s'en alla Après que Anania le prophète eut brisé le jou de dessus le cou de Jérémie le prophète la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots Va et dis à Anania Ainsi parle l'Éternel Tu as brisé un jou de bois et tu auras à sa place un jou de fer Car ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël Je mets un jou de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nébuchadnezzar roi de Babylone et elles lui seront asservies Je lui donne aussi les animaux des champs Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète Écoute Anania L'Éternel L'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Voici Je te chasse de la terre Tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le septième mois Jérémie chapitre 29 Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité au sacrificateur au prophète et à tout le peuple que Nébuchadnezzar avait emmené captifs de Jérusalem à Babylone après que le roi Yéconia la reine les eunuques les chefs de Juda et de Jérusalem les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem Il la remit à Eléazah fils de Chafan et à Gnémaria fils de Ilkija envoyés à Babylone par Cédésias roi de Juda auprès de Nebuchadnezzar roi de Babylone Elle était ainsi conçue Ainsi parle l'Éternel désarmé le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone Bâtissez des maisons et habitez-les plantez des jardins et mangez-en les fruits prenez des femmes et engendrez des fils et des filles prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien car ainsi parle l'Éternel désarmé le Dieu d'Israël ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent dans mon nom je ne les ai point envoyés dit l'Éternel mais voici ce que dit l'Éternel dès que soixante et dix ans seront écoulés pour Babylone je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'Éternel projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur je me laisserai trouver par vous dit l'Éternel et je ramènerai vos captifs je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés dit l'Éternel et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité cependant vous dites Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David sur tout le peuple qui habite cette ville sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité ainsi parle l'Éternel des armées voici j'enverrai parmi eux l'épée la famine et la peste et je les rendrai semblables à des filles affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité je les poursuivrai par l'épée par la famine par la peste je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre un sujet de malédiction de désolation de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles dit l'Éternel eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin et ils n'ont pas écouté dit l'Éternel mais vous écoutez la parole de l'Éternel vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone ainsi parle l'Éternel des armées le Dieu d'Israël sur Aqab fils de Colaïa sur Cédésias fils de Maaséja qui vous prophétise le mensonge en mon nom voici je les livre entre les mains de Nébuchadnezzar roi de Babylone et il les fera mourir sous vos yeux on se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Judas qui sont à Babylone on dira que l'Éternel te traite comme Cédésias et comme Aqab que le roi de Babylone a fait retirer au feu et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom quand je ne leur avais point donné l'ordre je le sais j'en suis témoin dit l'Éternel tu diras à Shemaïja né Kélamite ainsi parle l'Éternel désarmé le Dieu d'Israël tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem à Sofonie fils de Masséja le sacrificateur et à tous les sacrificateurs une lettre ainsi conçue l'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Yoïada le sacrificateur afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète et afin que tu le mettes en prison et dans les fers maintenant pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatote qui prophétise parmi vous qui nous a même envoyé dire à Babylone elle sera longue la captivité bâtissez des maisons et habitez-les plantez des jardins et mangez-en des fruits Sofonie le sacrificateur lut cette lettre en présence de Jérémie le prophète et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots Fais dire à tous les captifs ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja Nékelamit parce que Shemaéja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance voici ce que dit l'Éternel je châtirai Shemaéja Nékelamit et sa postérité nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple dit l'Éternel car ces paroles sont une révolution contre l'Éternel Jérémie chapitre 30 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites voici les jours viennent dit l'Éternel où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Judas dit l'Éternel je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont ce sont ici des paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Judas ainsi parle l'Éternel nous entendons des cris d'effroi c'est l'épouvante ce n'est pas la paix informez-vous et regardez si un mâle enfante pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles malheur car ce jour est grand il n'y en a point eu de semblables c'est un temps d'angoisse pour Jacob mais il en sera délivré en ce jour-là dit l'Éternel désarmé je briserai son joue de dessus ton cou je romperai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront au plus ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai et toi mon serviteur Jacob ne crains pas dit l'Éternel ne t'effraie pas Israël car je te délivrerai de la terre lointaine je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive Jacob reviendra il jouira du repos et de la tranquillité il n'y aura personne pour le troubler car je suis avec toi dit l'Éternel pour te délivrer j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé mais toi je ne t'anéantirai pas je te châtirai avec équité je ne puis pas te laisser impuni ainsi parle l'Éternel ta blessure est grave ta plaie est douloureuse nul ne défend ta cause pour bander ta plaie tu n'as ni remède ni moyen de guérison tous ceux qui t'aimaient t'oublient aucun ne prend souci de toi car je t'ai frappé comme frappe un ennemi je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités du grand nombre de tes péchés pourquoi te plaindre de ta blessure de la douleur que cause ton mal c'est à cause de la multitude de tes iniquités du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses cependant tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis tous iront en captivité ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent mais je te guérirai je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci ainsi parle l'éternel voici je ramène les captifs des tentes de Jacob j'ai compassion de ses demeures la ville sera rebâtie sur ses ruines le palais sera rétabli comme il l'était du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance je les multiplierai et ils ne diminueront pas je les honorerai et ils ne seront pas méprisés ses fils seront comme autrefois son assemblée subsistera devant moi et je châtirai tous ses oppresseurs son chef sera tiré de son sein son dominateur sortira du milieu de lui je le ferai approcher et il viendra vers moi car qui oserait de lui-même s'approcher de moi dit l'éternel vous serez mon peuple et je serai votre Dieu voici la tempête de l'éternel la fureur éclate l'orage se précipite il fond sur la tête des méchants la colère ardente de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli exécuté les desseins de son cœur vous le comprendrez dans la suite des temps Jérémie chapitre 31 en ce temps-là dit l'éternel je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple ainsi parle l'éternel il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives Israël marche vers son lieu de repos de loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'Israël tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie les planteurs planteront et cueilliront les fruits car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Ephraïm levez-vous montons à Sion vers l'éternel notre Dieu car ainsi parle l'éternel pousser des cris de joie sur Jacob éclaté d'allégresse à la tête des nations élevez vos voix chantez des louanges et dites éternel délivre ton peuple le reste d'Israël voici je les ramène du pays du septentrion je les rassemble des extrémités de la terre parmi eux sont l'aveugle et le boiteux la femme enceinte et celle en travail c'est une grande multitude qui revient ici ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né nations écoutez la parole de l'éternel et publiez-la dans les îles lointaines dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau car l'éternel rachète Jacob il le délivre de la main d'un plus fort que lui ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ils accourront vers les biens de l'éternel le blé le mou l'huile les brebis et les bœufs leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance alors les jeunes filles se réjouiront à la danse les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai je leur donnerai de la joie après leur chagrin je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasira de mes biens dit l'éternel ainsi parle l'éternel on entend des cris à Rama des lamentations des larmes amères Rachel pleure ses enfants elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus ainsi parle l'éternel retiens tes pleurs retiens les larmes de tes yeux car il y aura un salaire pour tes œuvres dit l'éternel ils reviendront du pays de l'ennemi il y a de l'espérance pour ton avenir dit l'éternel tes enfants reviendront dans leur territoire j'entends Éphraïm qui se lamente tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté fais-moi revenir et je reviendrai car tu es l'éternel mon Dieu après m'être détourné j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes je frappe sur ma cuisse je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri un enfant qui fait mes délices car plus je parle de lui plus encore son souvenir est en moi aussi mes entrailles sont émues en sa faveur j'aurai pitié j'aurai pitié de lui dit l'éternel dresse des signes place des poteaux prends garde à la route au chemin que tu as suivi reviens vierge d'Israël reviens dans ces villes qui sont à toi jusque à quand seras-tu errante fille égarée car l'éternel crée une chose nouvelle sur la terre la femme recherchera l'homme ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël voici encore ce que l'on dira dans le pays de Judas et dans ces villes quand j'aurai ramené leurs captifs que l'éternel te bénisse demeure de la justice montagne sainte là s'établiront Judas et toutes ces villes les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante là-dessus je me suis réveillé et j'ai regardé mon sommeil m'avait été agréable voici les jours viennent dit l'éternel où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Judas d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes et comme j'ai veillé sur eux pour arracher abattre détruire ruiner et faire du mal ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter dit l'éternel en ces jours-là on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés mais chacun mourra pour sa propre iniquité tout homme qui mangera des raisins verts ses dents seront agacées voici les jours viennent dit l'éternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte alliance qu'ils ont violée quoique je fusse leur maître dit l'éternel mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché ainsi parle l'éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit qui soulève la mer et fait mugir ses flots lui dont le nom est l'éternel des armées si ces lois viennent à cesser devant moi dit l'éternel la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi ainsi parle l'éternel si les cieux en haut peuvent être mesurés si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait dit l'éternel voici les jours viennent dit l'éternel où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'éternel depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goat toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient seront consacrés à l'éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits Jérémie chapitre 32 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel la dixième année de Cédécias roi de Juda c'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda Cédécias roi de Juda l'avait fait enfermer et lui avait dit Pourquoi prophétises-tu en disant Ainsi parle l'éternel Voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra Cédécias roi de Juda n'échappera pas au Chaldéen mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux Le roi de Babylone emmènera Cédécias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui dit l'éternel Si vous vous battez contre les Chaldéens vous n'aurez point de succès Jérémie dit la parole de l'éternel m'a été adressée en ces mots Voici Anaméel fils de ton oncle Chalum va venir auprès de toi pour te dire achète mon champ qui est à Anatote car tu as le droit de rachat pour l'acquérir et Anaméel fils de mon oncle vint auprès de moi selon la parole de l'éternel dans la cour de la prison et il me dit achète mon champ qui est à Anatote dans le pays de Benjamin car tu as le droit d'héritage et de rachat achète-le je reconnus que c'était la parole de l'éternel j'achetais de Anaméel fils de mon oncle le champ qui est à Anatote et je lui pesais l'argent dix-sept cycles j'écrivis un contrat que je cachetais je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance je pris ensuite le contrat d'acquisition celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages et celui qui était ouvert et je remis le contrat d'acquisition à Baruc fils de Nerija fils de Masseja en présence d'Anaméel fils de mon oncle en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison et je donnais devant eux cet ordre à Baruc ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël prend ses écrits ce contrat d'acquisition celui qui est cacheté et celui qui est ouvert et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps car ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël on achètera encore des maisons des champs et des vignes dans ce pays après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruc fils de Nerija j'adressai cette prière à l'éternel ah Seigneur éternel voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu rien n'est étonnant de ta part tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux tu es le Dieu grand le puissant dont le nom est l'éternel des armées tu es grand en conseil et puissant en action tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants et des hommes pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses œuvres tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël et parmi les hommes et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus et avec une grande terreur tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner pays où coulent le lait et le miel ils sont venus et ils en ont pris possession mais ils n'ont point obéi à ta voix ils n'ont point observé ta loi ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace la ville sera livrée entre les mains des chaldéens qui l'attaquent vaincu par l'épée par la famine et par la peste ce que tu as dit est arrivé et tu le vois néanmoins seigneur éternel tu m'as dit achète un champ pour de l'argent prends des témoins et la ville est livrée entre les mains des chaldéens la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots voici je suis l'éternel le dieu de toute chair y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part c'est pourquoi ainsi parle l'éternel voici je livre cette ville entre les mains des chaldéens et entre les mains de Nébuchadnezzar roi de Babylone et il la prendra les chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer ils y mettront le feu ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de m'irriter car les enfants d'Israël et les enfants de Judas n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains dit l'éternel car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où on l'a bâti jusqu'à ce jour aussi je veux l'ôter de devant ma face à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Judas ont fait pour m'irriter eux leurs rois leurs chefs leurs sacrificateurs et leurs prophètes les hommes de Judas et les habitants de Jérusalem ils m'ont tourné le dos ils ne m'ont pas regardé on les a enseignés on les a enseignés dès le matin mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Beninom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles ce que je ne leur avais point ordonné et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas et maintenant ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël sur cette ville dont vous dites elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone vaincue par l'épée par la famine et par la peste voici je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère dans ma fureur et dans ma grande irritation je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté ils seront mon peuple et je serai leur Dieu je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux je traiterai avec eux une alliance éternelle je ne me détournerai plus d'eux je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme car ainsi parle l'Éternel de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets on achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert sans hommes ni bêtes il est livré entre les mains des Chaldéens on achètera des champs pour de l'argent on écrira des contrats on les cachètera on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem dans les villes de Judas dans les villes de la montagne dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi car je ramènerai leurs captifs dit l'Éternel Jérémie chapitre 33 la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses l'Éternel qui les conçoit et les exécute lui dont le nom est l'Éternel invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas car ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Judas qui seront abattus par les terrasses et par l'épée quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville voici je lui donnerai la guérison et la santé je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité je ramènerai les captifs de Judas et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé par lesquelles ils se sont révoltés contre moi cette ville sera pour moi un sujet de joie de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai ainsi parle l'éternel on entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert il n'y a plus d'hommes plus de bêtes on entendra dans les villes de Judas et dans les villes de Jérusalem dévastés privés d'hommes d'habitants de bêtes les cris de réjouissance et les cris d'allégresse les chants du fiancé et les chants de la fiancée la voix de ceux qui disent louez l'éternel des armées car l'éternel est bon car sa miséricorde dure à toujours la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'éternel car je ramènerai les captifs du pays je les rétablirai comme autrefois dit l'éternel ainsi parle l'éternel des armées il y aura encore dans ce lieu qui est désert sans hommes ni bêtes et dans toutes ces villes il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux dans les villes de la montagne dans les villes de la plaine dans les villes du midi dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Judas les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte dit l'éternel voici les jours viennent dit l'éternel où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Judas en ces jours-là et en ce temps-là je ferai éclore à David un germe de justice il pratiquera la justice et l'équité dans le pays en ces jours-là Judas sera sauvé Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure et voici comment on l'appellera l'éternel notre justice car ainsi parle l'éternel David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trôle de la maison d'Israël les sacrificateurs les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeur pour offrir des holocaustes brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots ainsi parle l'éternel si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône et mon alliance avec les lévites les sacrificateurs qui font mon service de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les lévites qui font mon service la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens les deux familles que l'éternel avait choisi il les a rejetées ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation ainsi parle l'éternel si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham d'Isaac et de Jacob car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux Jérémie chapitre 34 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots lorsque le Nébuchadnezzar roi de Babylone avec toute son armée et tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël va et dis à Cédésias roi de Juda dit lui ainsi parle l'éternel voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la brûlera par le feu et toi tu n'échapperas pas à ses mains mais tu seras pris et livré entre ses mains tes yeux verront les yeux du roi de Babylone et il te parlera bouche à bouche et tu iras à Babylone seulement écoute la parole de l'éternel Cédésias roi de Juda ainsi parle l'éternel sur toi tu ne mourras point par l'épée tu mourras en paix et comme on a brûlé des parfums pour tes pères les anciens rois qui t'ont précédé ainsi on en brûlera pour toi et l'on te pleurera en disant hélas Seigneur car j'ai prononcé cette parole dit l'éternel Jérémie le prophète dit toutes ses paroles à Cédésias roi de Juda à Jérusalem et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda contre Lachis et Azéca car c'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel après que le roi Cédésias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté afin que chacun renvoya libre son esclave et sa servante l'hébreu et la femme de l'hébreu et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante afin de ne plus les tenir dans la servitude ils obéirent et les renvoyèrent mais ensuite ils changèrent d'avis ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes alors la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude et je leur ai dit au bout de sept ans chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vante à lui il te servira six années puis tu le renverras libre de chez toi mais vos pères ne m'ont point écouté n'ont point prêté l'oreille vous vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté chacun pour son prochain vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis rendus à eux-mêmes et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes c'est pourquoi ainsi parle l'éternel vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son frère chacun pour son prochain voici je publie contre vous dit l'éternel la liberté de l'épée de la peste et de la famine et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux je livrerai les chefs de Judas et les chefs de Jérusalem les eunuques les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau je les livrerai entre les mains de leurs ennemis entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre je livrerai Cédésias roi de Judas et ses chefs entre les mains de leurs ennemis entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous voici je donnerai mes ordres dit l'éternel et je les ramènerai contre cette ville ils l'attaqueront ils la prendront et la brûleront par le feu et je ferai des villes de Judas un désert sans habitant Jérémie chapitre 35 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel au temps de Yoïakim fils de Josias roi de Judas en ces mots va à la maison d'Éric habite et parle-leur tu les conduiras à la maison de l'éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire je prie Yazania fils de Jérémie fils de Abazinia ses frères tous ses fils et toute la maison des récabites et je les conduisis à la maison de l'éternel dans la chambre des fils de Hanan fils de Jigdalia homme de Dieu près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Mahaséja fils de Shalom garde du seuil je mis devant les fils de la maison des récabites des coupes pleines de vin et des calices et je leur dis buvez du vin mais ils répondirent nous ne buvons pas de vin car Yonadab fils de récab notre père nous a donné cet ordre vous ne boirez jamais de vin ni vous ni vos fils et vous ne bâtirez point de maison vous ne sèmerez aucune semence vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point mais vous habiterez sous détente toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Yonadab fils de récab notre père nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie nous nos femmes nos fils et nos filles nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes ni champs ni terres ensemencées nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Yonadab notre père lorsque Nabucanedza roi de Babylone est monté contre ce pays nous avons dit allons retirons-nous à Jérusalem loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie c'est ainsi que nous habitons à Jérusalem alors la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots ainsi parle l'éternel désarmé le Dieu d'Israël va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles dit l'éternel on a observé les paroles de Yonadab fils de Reikab qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père et moi je vous ai parlé je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes je les ai envoyés dès le matin pour vous dire revenez chacun de votre mauvaise voie amendez vos actions n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous ne m'avez pas écouté oui les fils de Yonadab fils de Reikab observent l'ordre que leur a donné leur père et ce peuple ne m'écoute pas c'est pourquoi ainsi parle l'éternel le dieu des armées le dieu d'Israël voici je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu et Jérémie dit à la maison d'Erikabit ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël parce que vous avez obéi aux ordres de Yonadab votre père parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qui vous a prescrit à cause de cela ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël Yonadab fils de Reikab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence Jérémie chapitre 36 la quatrième année de Yoïakim fils de Josias roi de Juda cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire peut-être reviendront-ils chacun leur mauvaise voie alors je pardonnerai leur iniquité leur péché Jérémie appela Baruc fils de Nerija et Baruc écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'éternel avait dites à Jérémie puis Jérémie donna s'étendre à Baruc je suis retenu et je ne peux aller à la maison de l'éternel tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'éternel le jour du jeûne tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville peut-être l'éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix car grande est la colère la fureur dont l'éternel a menacé ce peuple Baruc fils de Nerija fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète et lut dans le livre les paroles de l'éternel dans la maison de l'éternel la cinquième année de Yoïa Kim fils de Josias roi de Juda le neuvième mois on publie un jeûne devant l'éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem et Baruc lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'éternel dans la chambre de Gémaria fils de Chafan le secrétaire dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'éternel Miché fils de Gémaria fils de Chafan ayant entendu toutes les paroles de l'éternel contenues dans le livre descendit à la maison du roi dans la chambre du secrétaire où étaient assis tous les chefs Élishama le secrétaire d'Élaja fils de Shemaïa El-Nathan fils d'Acor Gémaria fils de Chafan Cédésias fils d'Anania et tous les autres chefs et Miché leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruc lisait dans le livre aux oreilles du peuple alors tous les chefs envoyèrent vers Baruc Yéhudi fils de Nétania fils de Shélemia fils de Cuchy pour lui dire prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens Baruc fils de Nérija prit en main le livre et se rendit auprès d'eux ils lui dire assieds-toi et lis-le à nos oreilles et Baruc lut à leurs oreilles lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles ils se regardèrent avec effroi les uns les autres et dirent à Baruc nous rapporterons au roi toutes ces paroles ils firent encore à Baruc cette question dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée Baruc leur répondit il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre les chefs dirent à Baruc va cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour laissant le livre dans la chambre d'Élishama le secrétaire et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi le roi envoya Yéhudi pour prendre le livre Yéhudi le prit dans la chambre d'Élishama le secrétaire et il le lutte aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi le roi était assis dans la maison d'hiver c'était au neuvième mois et un brasier était allumé devant lui lorsque Yéhudi eut lu trois ou quatre feuilles le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements El-Nathan d'Élaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûla pas le livre mais il ne les écouta pas le roi ordonna à Irak Méel fils du roi à Séraja fils d'Azriel et à Chélemia fils d'Abdéel de saisir Baruc le secrétaire et Jérémie le prophète mais l'Éternel les cacha la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruc avait écrites sous la dictée de Jérémie prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Yoïakim roi de Juda et sur Yoïakim roi de Juda tu diras ainsi parle l'Éternel tu as brûlé ce livre en disant pourquoi y as-tu écrit ces paroles le roi de Babylone viendra il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Yoïakim roi de Juda aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit je le châtirai lui sa postérité et ses serviteurs à cause de leur iniquité et je ferai venir sur eux sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruc fils de Nerija le secrétaire Baruc y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Yoïakim roi de Juda beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées Jérémie chapitre 37 Cédécias fils de Josias régna à la place de Iéconia fils de Yoïakim et fut établi roi dans le pays de Juda par Nébuchadnezzar roi de Babylone ni lui ni ses serviteurs ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète le roi Cédécias envoya Jucal fils de Chélémia et Sophonie fils de Manseja le sacrificateur vers Jérémie le prophète pour lui dire intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu or Jérémie allait et venait parmi le peuple on ne l'avait pas encore mise en prison l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assiégaient Jérusalem ayant appris cette nouvelle s'étaient retirés de Jérusalem alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays en Égypte et les Chaldéens reviendront ils attaqueront cette ville ils la prendront et la brûleront par le feu ainsi parle l'Éternel ne vous faites pas illusion en disant les Chaldéens s'en iront loin de nous car ils ne s'en iront pas et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple lorsqu'il fut à la porte de Benjamin le commandant de la garde nommé Iréia fils de Shélemia fils de Anania se trouvait là et il saisit Jérémie le prophète en disant tu passes au Chaldéen Jérémie répondit c'est faux je ne passe pas au Chaldéen mais Iréia ne l'écouta point il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire car ils en avaient fait une prison ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps le roi Cédésias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison il dit y a-t-il une parole de la part de l'éternel Jérémie répondit oui et il ajouta tu seras livré entre les mains du roi de Babylone Jérémie dit encore au roi Cédésias en quoi ai-je péché contre toi contre tes serviteurs et contre ce peuple pour que vous m'ayez mis en prison et où sont vos prophètes qui vous prophétisez en disant le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays maintenant écoute je te prie au roi monseigneur et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire de peur que je n'y meure le roi Cédésias ordonna qu'on garde à Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison Jérémie chapitre 38 Shephatiah fils de Matan Gédalia fils de Pascur Yucal fils de Shélemia et Pascur fils de Malkijah entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant ainsi parle l'éternel celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée par la famine ou par la peste mais celui qui sortira pour se rendre au Chaldéen aura la vie sauve sa vie sera son butin et il vivra ainsi parle l'éternel cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui l'apprendra et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple il ne veut que son malheur le roi c'est des sias répondit voici il est entre vos mains car le roi ne peut rien contre vous alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkijah fils du roi laquelle se trouvait dans la cour de la prison ils descendirent Jérémie avec des cordes il n'y avait point d'eau dans la citerne mais il y avait de la boue et Jérémie enfonça dans la boue Ébène-Mélec l'Éthiopien eunuque qui était dans la maison du roi apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne le roi était assis à la porte de Benjamin Ébène-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi ô roi mon seigneur ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne il mourra de faim là où il est car il n'y a plus de pain dans la ville le roi donna cet ordre à Ébène-Mélec l'Éthiopien prends ici trente hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure Ébène-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes Ébène-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles sous les cordes et Jérémie fit ainsi ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne Jérémie resta dans la cour de la prison le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel et le roi dit à Jérémie j'ai une chose à te demander ne me cache rien Jérémie répondit à Sédécias si je te l'as dit ne me feras-tu pas mourir et si je te donne un conseil tu ne m'écouteras pas le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant l'Éternel est vivant lui qui nous a donné la vie je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie Jérémie dit alors à Sédécias ainsi parle l'Éternel le Dieu des armées le Dieu d'Israël si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu tu vivras toi et ta maison mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu et toi tu n'échapperas pas à leurs mains le roi Sédécias dit à Jérémie je crains les juifs qui ont passé aux Chaldéens je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent Jérémie répondit on ne te livrera pas écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve mais si tu refuses de sortir voici ce que l'Éternel m'a révélé toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Judas seront menées au chef du roi de Babylone et elles diront tu as été trompé dominé par ceux qui t'annonçaient la paix et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue ils se retirent toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens et toi tu n'échapperas pas à leurs mains tu seras saisi par la main du roi de Babylone et cette ville sera brûlée par le feu Cédécias dit à Jérémie que personne ne sache rien de ces discours et tu ne mourras pas si les chefs apprennent que je t'ai parlé et s'ils viennent te dire rapporte-nous ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit ne nous cache rien et nous ne te ferons pas de mal tu leur répondras j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan de peur que je n'y meure tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent il leur répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné ils gardèrent alors le silence se retirèrent car la chose ne s'était pas répandue Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem Jérémie chapitre 39 lorsque Jérusalem fut prise la neuvième année de Cédécias roi de Juda le dixième mois Nébuchadnezzar roi de Babylone vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège la onzième année de Cédécias le neuvième jour du quatrième mois la brèche fut faite à la ville tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu Nergal-Shar-Etser Samgar-Nébu Sar-Sekim chef des eunuques Nergal-Shar-Etser chef des mages et tous les autres chefs du roi de Babylone dès que Cédécias roi de Juda et tous les gens de guerre les eurent vus ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi par la porte entre les deux murs et ils prirent le chemin de la plaine mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Cédécias dans les plaines de Géricault ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar roi de Babylone à Ribla dans le pays de Hamath et il prononça contre lui une sentence le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Cédécias en sa présence le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda puis il fit crever les yeux à Cédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et ils démolirent les murailles de Jérusalem Nébuchadnezzar Adam chef des gardes emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple mais Nébuchadnezzar chef des gardes laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple ceux qui n'avaient rien et il leur donna alors des vines et des chants Nébuchadnezzar roi de Babylone avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nébuchadnezzar Adam chef des gardes prends-le et veille sur lui ne lui fais aucun mal mais agis à mon égard comme il te dira Nébuchadnezzar Adam chef des gardes Nébuchadnezzban chef des eunuques Nergal Charezzer chef des mages et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison et ils le remirent à Gedalia fils d'Akikam fils de Chafan pour qu'il fût conduit dans sa maison et il resta au milieu du peuple la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison va parle à Ebedmelech l'éthiopien et dis lui ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël voici je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien elles arriveront en ce jour devant toi mais en ce jour je te délivrerai dit l'éternel et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi dit l'éternel Jérémie chapitre 40 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel après que Nébuzaradan chef des gardes lui renvoyait le ramah quand il le fit chercher Jérémie était lié de chênes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Judas qu'on emmenait à Babylone le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit l'éternel ton dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu l'éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix maintenant voici je te délivre aujourd'hui des chênes que tu as aux mains si tu veux venir avec moi à Babylone viens j'aurai soin de toi si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone ne viens pas regarde tout le pays est devant toi va où il te semblera bon et convenable d'aller et comme il tardait à répondre retourne ajouta-t-il vers Gédalia fils d'Achikam fils de Chafan que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda et reste avec lui parmi le peuple ou bien va partout il te conviendra d'aller le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia Jérémie alla vers Gédalia fils d'Achikam à Mitzpah et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris eux et leurs hommes que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Gédalia fils d'Achikam et qu'il lui avait confié les hommes les femmes les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone ils se rendirent auprès de Gédalia à Mitzpah savoir Ismaël fils de Nétaniah Yocanan et Yonatan fils de Caréac Seraïa fils de Tanhumet les fils d'Ephaï de Netopha et Gézania fils du Mahakathit eux et leurs hommes Gédalia fils d'Achikam fils de Chafan leur jura à eux et à leurs hommes en disant ne craignez pas de servir les Chaldéens demeurez dans le pays servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien voici je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous et vous faites la récolte du vin des fruits d'été de l'huile mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez tous les juifs qui étaient au pays de Moab chez les Ammonites au pays d'Edom et dans tous les pays apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gedalia fils d'Akikam fils de Chafan et tous les juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés se rendirent dans le pays de Juda vers Gedalia à Mitzpah et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été Yochanan fils de Caréac et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Gedalia à Mitzpah et lui dire « Sais-tu que Baalis roi des Ammonites a chargé Ismaël fils de Nétaniah de dôter la vie ? Mais Gedalia fils d'Akikam ne l'est cru point » Et Yochanan fils de Caréac dit secrètement à Gedalia à Mitzpah « Permets que j'aille tuer Ismaël fils de Nétaniah personne ne le saura pourquoi t'ôterait-il la vie ? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il ? » Gedalia fils d'Akikam répondit à Yochanan fils de Caréac « Ne fais pas cela car ce que tu dis sur Ismaël est faux » « Sous-titres par Jérémy Diaz »